Comment quitter ton poste pour créer une entreprise qui te ressemble ? Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette vidéo sur ce sujet de l'entrepreneuriat. Donc ces derniers jours, en fait, je vous parle de comment faire pour vous lancer à votre compte, comment faire en fait pour créer votre entreprise. Pourquoi je vous parle de ça ? En fait, parce qu'en ce moment, une de mes amies, donc Alexandra Huguetto, te propose en fait de rejoindre son programme qui s'appelle Je me lance. Ce programme, en fait, il est destiné aux femmes qui souhaitent quitter leur poste actuel pour pouvoir, comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, pour pouvoir en fait créer une entreprise, leur entreprise à leur image en fait. Donc aujourd'hui, je vais te partager en fait les quatre étapes que m'a partagée Alex et que j'ai moi-même du coup expérimenté depuis que je me suis lancée pour pouvoir créer en fait mon entreprise à mon image et la faire évoluer en fait constamment en fonction de qui je suis, de qui je deviens. Ok, donc la première étape en fait, c'est d'identifier ton objectif. Où est-ce que tu veux aller ? Quel type d'entreprise tu veux créer ? Parce qu'en fait, en fonction de si tu crées ton entreprise pour pouvoir passer plus de temps avec tes enfants, passer plus de temps en famille, prendre plus de temps pour toi ou si tu as envie de créer en fait le prochain Amazon en fait, ce ne sont pas du tout les mêmes objectifs, il n'y a pas du tout les mêmes enjeux et donc tu ne vas pas construire ton entreprise de la même façon. Et ça en fait, c'est vraiment une étape hyper importante à prendre en compte parce que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat et puis alors même qu'à la base, pour certains, l'objectif c'était passer plus de temps avec ma famille, ils se retrouvaient en fait à avoir créé de réelles usines à gaz dans lesquelles en fait, ils ne s'y retrouvent plus et qui ne leur correspondent absolument pas, qui ne correspondent pas en fait au désir initial qui était passer plus de temps, être libre de mon temps et passer plus de temps avec ma famille. Et ça en fait, c'est vraiment hyper important parce que si tu ne détermines pas où tu veux arriver, ben en fait, tu peux te retrouver à 10 milieux de l'endroit où tu souhaitais te rendre et ça c'est hyper important. C'est la même image que, ok, tu montes à bord d'un bateau, tu ne définis pas ta direction, tu ne dis pas ok, bonjour, je souhaite aller à Madagascar, ben tu peux te retrouver à New York en fait, alors même que tu voulais aller à Madagascar parce que tu n'as pas indiqué ta direction. Ok, donc ça c'est le premier point et en fait, à travers sa formation, donc je me lance justement, c'est un des piliers, un des premiers piliers, donc le premier pilier en réalité de la méthode d'Alexandra. Donc en fait, elle t'aide, elle te permet vraiment de définir tes enjeux, qu'est-ce que tu veux créer comme modèle d'entreprise, pourquoi, parce que ça c'est hyper important, le pourquoi. Le pourquoi, c'est ce qui fait que demain, tu ne vas pas laisser tomber parce qu'il est gravé dans ta tête, dans la roche aussi, gravé dans la roche, ok. Deuxième point, Alors, donc le deuxième point, c'est vraiment en fait, ben, ok, quel état d'esprit j'ai en fait ? Quel est l'état d'esprit que tu vas, ben, développer, que tu as, est-ce que tu as l'état d'esprit idoine, l'état d'esprit adapté, je suis buggée, l'état d'esprit adapté en fait, pour pouvoir, ben, faire face au challenge que comporte le fait de devenir entrepreneur. Alors, de quel challenge je parle ? Ben, déjà, tout simplement, la peur de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser ? » Ensuite, « Oh mon Dieu, je dois vendre. » Et toutes ces peurs, en fait, qui vont surgir, la peur de ne pas savoir par quel bout prendre le truc, la peur de ne pas savoir, de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas y arriver, il y a tellement, tellement, tellement de peur. Et en fait, l'idée, plutôt que de te dire d'attendre le moment où tu n'auras jamais peur, ce qui ne va jamais arriver, je te le dis tout de suite, ça t'évitera de perdre du temps. Plutôt que d'attendre ce moment-là, en fait, Alex, en fait, ce qu'elle te propose, c'est de développer le mindset, donc l'état d'esprit, pour pouvoir, ben, avancer, malgré ses peurs. Et pour pouvoir, ben, au bout d'un moment, les dégommer. « Ok, c'est bon, peur de... » « Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? » En fait, au bout d'un moment, tu n'en auras rien à faire parce que ton pourquoi sera beaucoup plus important. Ok ? Et donc ça, pour ça, en fait, elle a vraiment, ben, c'est le deuxième pilier, justement, de « Je me lance », autour duquel, en fait, elle va vraiment, ben, veiller à te transmettre les outils qui vont te permettre, ben, d'avancer avec ses peurs et petit à petit, ben, de te libérer des croyances, des croyances du style, voilà, un entrepreneur doit travailler très, très dur pour pouvoir gagner sa vie. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, ben, de te débarrasser de tout ce qui entrave, finalement, ce chemin vers la vie que tu désires créer, vers cette entreprise qui est à ton image. Point numéro 3. Oh ! Point numéro 3. Ok. Le plan. Oui, c'est quoi ton plan ? Comment tu fais, en fait ? Qu'est-ce que tu dois savoir pour pouvoir, ben, créer cette entreprise ? Quelles sont les compétences que tu dois développer ? Et en fait, souvent, on peut simplement rester paralysé parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses à apprendre. Depuis que je suis entrepreneur, je me suis mise à la communication, je me suis mise au marketing, donc, j'avais déjà, ben, ce bagage financier parce que c'est ma formation de base, mais autrement, si tu n'as pas du tout ces compétences, ben, ce sont des compétences à acquérir également parce que tout entrepreneur, que tu n'aimes pas les chiffres, ce n'est pas important, c'est important pour ton business que tu saches, que tu regardes ta compta, que tu regardes tes chiffres, c'est indispensable, en fait, et tu ne peux pas faire l'impasse dessus même si quelqu'un travaille avec toi, c'est indispensable que tu saches, que tu comprennes, en fait, ce qui se passe, ce qui se joue. C'est pourquoi, donc, dans la formation, je me lance, en fait, il y a vraiment toute une partie autour de, ok, comment gérer son entreprise, gestion d'entreprise, gestion de l'administratif, gestion de la trésorerie, comment bien gérer ta trésorerie. Tu as aussi, en fait, une initiation à la comptabilité, donc vraiment, l'idée, ce n'est pas, voilà, que tu deviennes comptable, c'est simplement que tu aies les outils, que tu aies la base sur la, qui va, en fait, grossir de peau fil du temps, mais vraiment, d'avoir une base qui te permette de comprendre de quoi on te parle, de comprendre de quoi il s'agit lorsque tu vas à un rendez-vous chez ton expert comptable et qui t'explique quelque chose. L'idée, c'est vraiment que tu puisses avoir ce socle sur lequel t'appuyer pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans ton entreprise et prendre des décisions éclairées. Une des participantes, donc la semaine dernière, je vous avais partagé, justement, Alex, elle organisait deux ateliers autour de la gestion d'entreprise, comment gérer son entreprise et comment gérer ses priorités. Et une des participantes, en fait, nous partageait le fait que dans sa gestion d'entreprise, elle a commis énormément d'erreurs parce qu'elle n'y connaissait rien, en fait, et qu'elle a fait confiance à la personne au comptable qui était censée l'accompagner. Et en fait, cette personne l'a mal conseillée. Quand on a une base, quand on a une base, en fait, ça te permet de pouvoir prendre des décisions éclairées. Et c'est vraiment pour ça que c'est aussi important cette étape. Cette étape de consolidation et de développement de tes connaissances de gestion d'entreprise. 80% des entreprises en France ne dépassent pas les 24 mois. Tu as en compte, c'est énorme. C'est-à-dire que la majorité des gens qui se lancent en business, sous les deux ans, en fait, leur entreprise n'existe plus. Et du coup, une des raisons, une des raisons majeures, une des raisons qui figurent vraiment dans le top du pourquoi l'entreprise de ces personnes a planté, c'est parce qu'ils ne savent pas gérer leur trésorerie. Ils ne savent pas gérer leur entreprise. Donc vraiment, c'est un pilier, c'est vraiment une étape indispensable à la création d'entreprises. Et vraiment, c'est pour ça que je trouve ce programme absolument génial, en fait. Et j'aurais vraiment aimé avoir ce programme au début quand je me suis lancée. J'ai eu la chance d'avoir Alex autour de moi dans mon environnement quand je me suis lancée puisque je l'ai rencontrée au tout début de mon aventure entrepreneuriale il y a déjà 4 ans. Et en fait, j'ai pu lui poser toutes ces questions en fait. Donc justement, fais-toi accompagner. C'est hyper important. Que ce soit de cette façon ou d'une autre, que ce soit en prenant rendez-vous par exemple avec un avocat fiscaliste, etc. C'est important en fait de savoir où on met les pieds. C'est important de savoir comment ça se passe pour pouvoir gérer son entreprise pour prendre des décisions éclairées. Et en fait, une fois que tu as mis tout cela en place, donc une fois que tu sais où tu vas, que tu as défini les objectifs de ton entreprise, que tu as acquis justement ces compétences qui te permettent d'être une gestionnaire d'entreprise, une fois que tu es capable de, tu as au fil du temps développé cette état d'esprit qui te permet d'aller chercher ce que tu désires dans ton entreprise, de faire face à tes peurs et malgré tout de continuer à avancer grâce à tout ce que tu vas apprendre au sein de la formation mais aussi parce que tu es soutenu, tu es soutenu par Alexandra et tu es soutenu également par les membres, les autres membres du programme et par ton binôme. C'est ce que je trouve absolument génial dans ce programme, c'est que pour chacune d'entre vous en fait, aura son binôme, la personne avec qui elle va avancer et qui va vraiment lui permettre d'aller au bout de cette aventure et puis ce que je trouve absolument fabuleux, c'est que dans ce genre de programme, on rencontre des amis qui restent avec nous parfois très longtemps. Comme je te le disais tout à l'heure, Alex, je l'ai rencontré en 2017 au sein d'un mastermind et depuis, on est, on se côtoie toujours. On est toujours dans le même cercle d'amis et on continue de grandir ensemble et ce type de rencontre est absolument fabuleuse parce que on est, d'ailleurs, c'est notre nom, le groupe des fabuleuses. En fait, on continue de grandir, de s'accompagner, de s'entraider, etc. Et c'est très, très riche en fait. Donc, je te souhaite de rencontrer des amis entrepreneurs que ce soit au sein de Je me lance ou ailleurs mais c'est important, c'est vraiment important. Donc, voilà. Et donc, avec ces trois piliers, une fois ces trois piliers, ces trois étapes réalisées, à ce moment-là, tu peux alors vendre, proposer tes services, aller chercher tes clients. Mais avant, en fait, c'est trop tôt. C'est trop tôt en fait parce que, comme je te le disais au début, tant que tu ne sais pas où tu vas, tant que tu ne sais pas comment y arriver et puis tant que tu n'as pas le mindset, en fait, tu vas procrastiner, tu vas laisser tomber, recommencer, repartir sur autre chose, te disperser. et l'idée en fait, avec Je me lance, c'est vraiment en fait que tu définisses ta feuille de route et qu'une fois que c'est fait, tu y vas, tu crées ton entreprise. À la fin en fait de ces quatre mois, ce que m'a dit Alex, en fait, c'est qu'à la fin des quatre mois, en gros, tu es prête à vendre, tu es prête à avoir tes premiers clients. Ça y est quoi, ton business est lancé, ça y est, tu es en business et tout ça, ça repose sur des bases solides. Donc voilà, donc le programme en fait, c'est maintenant qu'il faut t'inscrire. Je vous mets le lien en commentaire. Ça t'intéresse, envoie-moi un message et puis, c'est maintenant qu'il faut y aller. Je vous souhaite vraiment une très très belle aventure entrepreneuriale pour celles d'entre vous qui vont sauter le pas ce soir et puis, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, partagez cette vidéo à une amie entrepreneur qui a besoin, une amie qui se lance dans l'entrepreneuriat et puis, à demain, ciao !